N'empêche, Xavi, toi, mentalement, quand même, cogite. Xavi, attention. Xavi, attention. Xavi, je vais commencer à traiter d'autocar. Franchement, attention, mec, cogite un peu. Cogite, franchement, fais des changements. Fais, je sais pas, moi, fais. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi a de sérieux problèmes parce qu'on va être très sérieux. Le but de cette équipe-là, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Il va falloir se qualifier en Ligue des Champions. Il va falloir faire partie des premiers de ce championnat-là pour essayer, cet été, d'attirer des joueurs intéressants comme Allende. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Cette équipe-là n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. La preuve, elle a été sortie au premier tour de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, je doute, je dis bien, du fait que le Barça ait le niveau de l'Europa League. Parce qu'on va être très sérieux. Si tu regardes au classement, devant le Barça, il y a des Betis-Sévi, il y a des Valais-Canaux. On va être honnête. Aujourd'hui, tu joues au Sassouna. Tu es incapable de les battre. Et j'ai envie de blâmer qui ? Les vétérans de cette équipe-là, les seniors de cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Barça ne gagne pas, on ne peut pas dire que c'est à cause des jeunes. Franchement, pas dire que c'est à cause des jeunes. Tu vas aller jouer une Europa League. Ceux qui ont le plus d'expérience, c'est à eux de se débrouiller. Parce qu'en ce moment, sincèrement, même si Ansu Fati revient, même si Ansu Fati revient, franchement, où est-ce que je me dis bien le Barça va passer pour espérer quand même trouver un bon momentum, enchaîner les matchs, enchaîner les victoires ? Cette équipe-là, aujourd'hui, personne ne la respecte. Le Barça joue face à Osasuna, une équipe qui avait l'habitude, dans le temps, de prendre des 8-0, des 7-0, des 6-0, je ne sais pas, demander à Léo Messi, franchement, 2015, 2014, etc. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, Osasuna, il joue le Barça et les gars, ils s'attaquent. Le coach d'Osasuna, il est debout, je dis bien, il n'en a rien à faire, il attaque. Il fait rentrer des attaquants en fin de match. Le gars, il est mené, il s'en fout. Il veut marquer. Et finalement, il a marqué. Ce qui veut dire que, mentalement parlant, Marc-André Terstegen, Gérard Piqué, Sergio Busquets, tous ces gars-là ne se gèrent pas. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui s'est passé au niveau du Barça, ce n'est pas normal. Les deux buts qui ont été encaissés, ce n'est pas normal. Le premier but, comment peux-tu marquer un but ? Dans la foulée, tu encaisses un but sur coup de pied arrêté et il n'y a personne, je dis bien, pour être sur Danny Garcia. Il est tout seul. Il est tout seul. Tu regardes au deuxième poteau, il y a trois joueurs du Barça pour un joueur de Osasuna en termes de ratio. Il y a un problème. Franchement. Mais comment ça se fait que tu te fais prendre sur des coups de pied arrêtés alors que l'élimination la plus grave de ton histoire, franchement, Ligue des champions, tu l'as subi comment ? Sur coup de pied arrêté. Mais vous allez apprendre quand de vos erreurs ? C'est pour cela qu'on voudrait de Tokar. C'est pour cela qu'on voudrait de Tokar. Franchement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ces clubs-là, ce n'est pas normal. En toute honnêteté, aujourd'hui, je dis, mais gérez-vous. Franchement, gérez-vous. Soyez sérieux au marquage. Ils ne le sont pas. Sur le deuxième but, c'est encore pire. Le deuxième but, c'est encore pire. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on est en fin de match. Mais Philippe Coutinho, il sert à quoi, franchement ? On est d'accord. Tu gardes le ballon. Tu fais deux, trois dribbles. Le boy Minguesa, il n'est pas en confiance. Il a peur. Il n'ose pas faire le dédoublement. Tu lui cries dessus. Maître, ça ne changera pas grand-chose. Mais toi, sincèrement, Coutinho, on va être très sérieux. Coutiflo. Quand il fallait, à un moment donné, sortir en fin de match, il fallait le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas cautionner le fait que tu rentres en cours de match et que tu ne sois pas capable quand même de rentrer avec l'intensité que le match, il a. Tu sais, quand tu es assis sur le banc, que ce match-là, il est chaud. Tu sais que le 2-1 n'est pas assuré. Tu sais que c'est compliqué. Mais quand tu rentres sur le terrain, s'il te plaît, rentre avec la mentalité de tout donner. Coutinho, il rentre pour faire le top model. On va être très sérieux. Sur le deuxième but du Barça, personne ne se gère. Mais sortez sur le porteur du ballon. Avant même le but, il y a un corner qui amène le but. Mais même sur le corner, personne ne sort sur le porteur du ballon. Mais franchement, c'est choquant. C'est-à-dire que le Barça joue. Et tu as envie de dire que dans le football, ce n'est pas si mauvais. Parce qu'il y a énormément d'individualités, des jeunes qui réussissent à tenir le ballon et qui réussissent à essayer de se montrer offensivement, de créer des choses. Mais les vétérans, les seniors de cette équipe-là, c'est des défaillants. Ils ne sont pas sérieux. Franchement, on va être sérieux. Marc-André Ter Stegen parle à tes défenseurs à un moment donné. Soit vocal, il ne l'est plus. Soit serein, il ne l'est plus. C'est un grand gardien de but. Ce n'est pas un nullaire, franchement. Mais aujourd'hui, nous qui avons connu Ter Stegen à son top niveau, on sait qu'aujourd'hui, il a un niveau de toccard. Luke Doyon, on va être sérieux, c'est un toccard. Il n'est pas sérieux. Luke Doyon, première action de jeu, 26e seconde de jeu, il est hors-jeu. Pourquoi ? Pourquoi tu es hors-jeu ? Luke Doyon, constamment, il essaie de faire des courses derrière les défenseurs qu'il a invités. Il est lent ! Mais tu es lent ! Tu es lent, s'il te plaît ! Mais joue en... Mais dézone, s'il te plaît ! Joue en pivot, redescends sur le terrain, demande le ballon. Il ne demande jamais le ballon. Moi, je n'ai jamais vu un attaquant qui est pivot, qui ne demande pas le ballon, mais qui, en plus de ça, n'a pas la vitesse de faire des courses en profondeur. Il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Il est nul ! Franchement, il est nul ! Je suis désolé, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. N'importe qui, sincèrement, on va être sérieux. Il y a des gars, ils sont devenus professionnels, on va être honnêtes. Nous, vous pouvez dire qu'on est dans nos salons, qu'on ne sait rien, qu'on ne joue pas au football, qu'on n'a pas été professionnels. Tu as le droit de dire ce que tu veux de la même manière que nous, on a le droit de dire ce qu'on veut. Mais moi, je peux me baser aujourd'hui sur des faits clairs, nets et précis parce que mes yeux ne me trompent pas. Loup de Jong, c'est un tocard ! Il est nul ! Mais c'est terrible ! Offensivement, il ne sert à rien ! Il ne sert à rien ! Donc, tu veux construire quoi avec Loup de Jong, franchement ? Même fils n'est pas en confiance, il n'est pas bien en ce moment, rien ne va sincèrement. En dessous n'est pas là, donc du coup, tu te reposes sur les jeunes. Et les jeunes, c'est les seuls qui travaillent ! C'est les seuls qui donnent tout ! C'est les seuls qui sont déterminés ! Tu vois, Abde, sur le terrain, franchement, on va être très sérieux. Abde, c'est un top player, c'est un top player. Donc, aujourd'hui, dans le contexte du Barça, on peut dire que c'est un top player. On peut s'enflammer, on peut s'enflammer parce qu'on parle du Barça. Et aujourd'hui, on est là en train de donner encore du crédit au Barça parce que le Barça a une histoire extraordinaire, une histoire récente extraordinaire. Tout ça, on est d'accord par rapport à cela quand même. Mais à un moment donné, ce club-là, aujourd'hui, en termes de football, ne vaut pas plus, comme j'ai eu à dire en début de saison, Carsonal. Donc, un boy comme Abde, on peut s'enflammer de la même manière qu'on s'enflamme aujourd'hui pour les Bukayo Sakaha. Abde, c'est un top player. Il est très bon. Il est très bon, il est jeune. Tu sens que lui, il a du potentiel. Tu sens que la graine, elle est là. Il va juste falloir l'arroser, le laisser grandir. Mais quand tu le vois... Vous rigolez avec Abde. Allez sur l'Instagram d'Abde, allez sur mon Twitter, regardez la photo que j'ai publiée de lui, la photo que lui-même, il a publiée, que j'ai repostée. Abde, c'est un fou. Tu sens réellement que lui, il n'a pas le temps à perdre. Abde n'a pas quitté le Maroc. Il n'a pas, j'ai dit bien, survolé le détroit de Gibraltar pour venir faire figuration. On va être sérieux au Barça. Il est venu, j'ai dit bien, pour performer en Liga. Et en ce moment, il est en train de le faire. Parce que techniquement parlant, il est très fort. De temps en temps, on peut dire qu'il garde plus le ballon. C'est pour cela que je dis. Ce n'est pas grave. La graine est là. Il faut juste qu'il soit bien encadré. Mais voilà un petit qui sait dynamiter le jeu. Ousmane Dembélé, sur certaines faces, ce n'est pas bon. Sur d'autres, c'est bien. Mais il doit essayer de trouver un bon rythme. Gavi, Nico, il n'y a rien à dire. C'est des top players. C'est des enfants qui se projettent, qui se donnent. Loup de Jong, s'il te plaît, des zones redescendent. Permets aux autres de passer derrière toi, s'il te plaît. Joue en 1-2. Joue en pivot. Soit, s'il te plaît, le premier défenseur, le premier au pressing, s'il te plaît. Fais-nous du Olivier Giroud. Comme du monde 2018. C'est ça qu'on demande à Loup de Jong. On lui a même pu demander de marquer des buts. Parce qu'on sait qu'il ne va pas en marquer. Mais au moins, il sert à quelque chose. Il ne sert à rien. Donc, du coup, tu as tous les jeunes derrière. Les abdés. Non, top players. Tcha, 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 tcha. Et puis, abdé, il court. Abdé, il court comme les boys au quartier. Quiconque a joué au football au quartier, il connaît la physionomie abdé. Moi, j'ai joué contre des abdés. À Dakar, là, il y a des abdés. Pa, 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 pa. C'est des boys, là, ils courent comme ça. Des boys, là. Ils courent comme ça. Ils vont trop vite. Pa, 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 pa. Je te dis, abdé, ne rigole pas. Abdé n'a pas peur. Abdé tente des dribbles que lui-même, il sait qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Mais il s'est dit, peut-être aujourd'hui, ça va marcher. Inchallah. Et ça marche. Franchement, abdé. Tu veux faire quoi ? Tu as abdé, tu as Nico, tu as Gavie. La passe de Gavie, elle est sensationnelle. Le timing de la passe, tout est magnifique. La finition de Nico, j'en parle même pas. Limite du hors-jeu. Tout ça, là, c'est des bons joueurs. C'est des bons jeunes. Mais les vétérans ne se gèrent pas. Gérard Piqué, un, deux, trois, il a mal. Mais nous tous, on sait qu'il ne doit plus jouer. Il a pris un carton jaune. Il est suspendu pour le prochain match. Il doit être suspendu pour la saison. Non, mais franchement, c'est qu'à un moment donné, c'est difficile d'avancer. Il y a des gars qui retiennent le Barça. Le Barça, tu regardes statistiquement, parlons aujourd'hui face à Osasuna. Ils ne font pas un mauvais match. Même en termes de football, en tant que tel, ils ne font pas un mauvais match. Mais à chaque fois qu'ils essaient d'avancer de deux pas, tu as des mecs qui les font reculer d'un pas ou de trois pas. Et ces mecs-là, c'est qui, comme je dis ? C'est les vétérans. C'est ceux qui devraient avoir le plus de vergogne, qui en ont le moins. Mais c'est terrible. Je vous dis, l'Europa League, là, vous avez intérêt à la gagner. Vous ne la gagnez pas, moi, je m'inquiète pour vous. On est en décembre, mais je m'inquiète pour vous. En dessous, pas en dessous, que tous les gars reviennent, je dis bien, je m'inquiète pour vous. Parce que ce n'est pas une question que les autres vont revenir. C'est une question que les gars qui sont devant vous, ils ne vont pas lâcher. Ce n'est pas comme si les Vallecano, les Bétis ou je ne sais pas quoi, là, ou même ceux qui sont derrière vous, ils vont abandonner. Donc, tout le monde va continuer à pousser. Et en ce moment, le Barça, mentalement, ils sont au plus bas. Pfff, terrible. Oscar Minguessa, c'est un bon boy. Franchement, c'est un boy du club, tu vois. C'est un bon boy. C'est des boys, il faut les respecter quand même. Parce que c'est des enfants, ils s'est donné tout ce qu'ils peuvent par rapport à leur niveau. Mais à un moment donné, je veux comprendre, en fait, de où est-ce que les Eric Garcia, tout ça, là, ils ne rentrent pas devant Minguessa. Parce que Minguessa fait deux matchs. Il fait deux matchs d'affilée, il rentre et c'est n'importe quoi. Défensivement, Wallou. Offensivement, Wallou, en fait, le boy, il n'ose pas. Et défensivement, il est fébrile, il a peur. Il y a un problème aussi. Jali, il fait un changement à la 73e minute. Il fait un changement défensif. Tu sens que les gars sont en train de pousser, ils font eux des changements offensifs. Toi, tu fais un changement défensif. Tu me dirais, il n'a pas de joueur. Même si tu fais un changement défensif, mets sur le terrain le un gars qui n'a pas vécu un traumatisme cette semaine à Munich. Ou mets sur le terrain un mec qui, quand même, aura un peu plus de confiance que Minguessa. Mais Minguessa, lui-même, il sait que tout le monde lui tire dessus. Sur les réseaux, les jeunes, tout ça, les followers, les fans, tout le monde, personne n'est d'accord avec Minguessa. Limite, les gars ont envie de nous faire croire que Minguessa, c'est Sergi Roberto. N'empêche, Xavi, toi, mentalement, quand même, cogite. Xavi, attention. Xavi, attention. Xavi, je vais commencer à traiter de Tokar. Franchement, attention. Mais cogite un peu. Cogite, franchement. Fais des changements. Je ne sais pas, moi. Fais rentrer Eric Garcia. Fais rentrer Eric Garcia. Tu le mets dans la défense, là. Il allait peut-être un peu plus se gérer. Peut-être qu'il allait avoir à cœur la volonté de vouloir se montrer. Je ne sais pas. Il n'y a pas un autre latéral sur le banc. Il y a des questions à se poser. Franchement, aujourd'hui, ce changement-là pour Minguessa, il pose problème aussi. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous Outsiders. Sous-titrage Société Radio-Canada